Bon, en attendant que ça arrive, je voulais avoir une petite pensée pour une personne toute particulière. Ça devait être notre première invitée à la radio. C'est Angélique qui est à l'hôpital pour des sous-raisons de santé. Angélique, je pense à toi, les filles. Envoyez-lui plein de bonnes pensées, plein de bonnes pensées de rétablissement. On pense à toi Angélique, plein de petits cœurs pour Angélique. Donc voilà, Angélique, on pense à toi. Merci d'avoir... Je pense à toi. Merci de t'être proposée pour la radio et j'espère que tu te rétabliras très vite, ma belle. Donc deux bonnes ondes pour Angélique, voilà. Merci Henrik. Vague de petits cœurs pour Angélique, voilà. Des petits cœurs dans les commentaires pour Angélique. Donc, voilà, super. Merci. Merci pour elle. Des pensées pour elle. Allez, donc, on ne va pas tarder à commencer à recevoir notre première invitée. Ça vous dit ? Non ? Notre première invitée, c'est Mélanie du Fil à Retordre Box. Mélanie, prépare-toi. Je viens venir sur Discord pour venir te récupérer en direct. Hop, je vais remettre mon micro. Et Mélanie, je vais te rentrer dans le Discord. Hop, juste un instant. Mélanie, est-ce que tu es avec nous ? Oui, je suis là. Est-ce que tout nous l'entend ? Alors, avant de commencer, justement, très bon réflexe. Les triconautes qui sont présentes, est-ce que vous pouvez noter le son de Mélanie sur 5 ? Savoir si vous l'entendez bien. Non, j'en ai avec mon micro et je me mets directement sur l'ordinateur. C'est un micro que tu as ? C'est des écouteurs avec un petit micro. Ok. Notez le son sur 5. Nickel, je vois un 5. Parfait le son. Super. Merci les filles. Impeccable. Impecc. Bon, d'abord, coucou Mélanie, comment ça va ? Ça va bien. Bon, super. Merci d'intervenir sur la radio. C'est vraiment un plaisir de te recevoir sur la radio. Merci à toi de proposer ce genre de format qui est assez inédit. Et ça, c'est ? Pardon, ça a coupé ? C'est inédit. Merci, pardon. Excuse-moi. Bon, c'est cool. Bon, d'abord, présente-toi d'abord, je pense, en quelques mots. Aux Tricotnotes qui nous écoutent. Alors, moi, c'est Mélanie, créatrice du fil à retordre box. Donc, je propose des box tous les mois surprises avec un petit moment de détente, du thé, des biscuits, le tout local. Ouais, ça, c'est vraiment bien. Je me souviens que quand, du coup, tu m'as fait découvrir ta box, c'était la toute première. C'est ça. Alors, moi, en fait, j'ai commencé un peu par hasard. Je travaillais un petit peu loin de chez moi. J'avais trois quarts d'heure de transport, notamment du train. Et, bon, je me suis dit que plutôt que de rien faire, je suis tombée par hasard par une fille qui tricotait dans le train. Et je trouvais ça vraiment pas mal de passer son temps à faire quelque chose plutôt que d'attendre partiellement. Tu m'étonnes, mais c'est vraiment... D'accord, donc, en fait, ça t'est venu comme ça, en fait, en voyant quelqu'un d'autre tricoter. Et tu as appris avec elle ou tu as appris seule après, en fait ? Alors, pas du tout. Moi, cette fille m'a donné envie. Oui. Et ensuite, j'ai été voir ma grand-mère. D'accord. Pour savoir si elle pouvait m'expliquer les petites bases du tricot. Ce qu'elle a fait avec grand plaisir. Et voilà, j'ai commencé à tricoter une longue écharpe avec plein de points différents pour essayer de m'y mettre tout doucement. Ça m'a vraiment plu et c'est parti pour moi. D'accord. Ok, en fait, c'est incroyable. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui t'a donné, pour récapituler, c'est quelqu'un qui t'a donné envie de commencer. Puis après, tu es allée voir ta grand-mère et tu as appris avec elle. Oui, tout à fait. D'accord. Ok. Mais franchement, c'est bien que tu aies pu apprendre avec elle. Franchement, c'est vraiment un vrai transfert. Le fameux, comment dire, la fameuse valeur du tricot, du transfert générationnel. C'est ça, oui. Ok. Écoute, je voulais savoir également si tu avais peut-être arrêté. Tu sais, il y a des moments où on commence le tricot. Au début, on est super motivé. On commence à fond et tout. Puis après, par exemple, tu te fais des erreurs et puis après, tu as une baisse de régime ou tout simplement parce qu'il y a la vie tout simplement qui vient et qui te fait arrêter un petit peu le tricot. Est-ce que toi, tu as eu un moment où tu as arrêté le tricot pendant un moment, une période ? J'ai arrêté par obligation quand j'ai eu mon petit parce que je l'ai beaucoup porté, que ce soit en écharpe ou à bras et je me suis créé des tendinites pas possibles. Ah mince. Justement, j'ai dû diminuer, j'ai pas arrêté, je suis pas une très bonne patience. Je suis tellement accro au tricot, j'ai vraiment eu du mal à m'arrêter complètement, mais j'ai dû juste m'adapter à cette situation et diminuer un petit peu les temps de tricot. D'accord. Juste avant de continuer, est-ce que je peux te demander de te déplacer une choupette à un endroit où tu as un peu moins d'écho ? Oui, je sais pas. J'ai des retours qui disent qu'il y a un petit peu d'écho, donc si tu pouvais te déplacer une choupette s'il te plaît. Voilà. Est-ce que ça va mieux ? Est-ce que ça va mieux les triconautes du chat ? Est-ce qu'on entend un peu moins l'écho ? Vas-y Mélanie, refais un petit test. Voilà, est-ce qu'on entend plus de trop d'écho ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? On va avoir les retours, il y a un petit décalage. Ça va mieux. Ça va mieux, ça va mieux. J'attends d'autres retours. Oui, oui, nickel. Super, merci. Ok, on va en profiter aussi. On va faire un petit peu ta promo quand même. Parlez-nous un petit peu du fil à retordre boxe. Comment tu as eu l'idée ? Comment ça t'est venu ? C'est parce que justement au moment où tu as arrêté de porter ton petit, tu t'es dit « je vais me remettre au tricot » et ça y est, tu es reparti dessus et t'as eu l'idée de la boxe ? Oui, j'ai cherché vraiment, le travail dans lequel j'étais ne me plaisait plus trop, ça ne me plaisait plus du tout les valeurs pour lesquelles j'avais commencé et du coup j'avais… Il se fait entendre, il se fait entendre. Et donc voilà, je me suis concentrée à essayer de trouver quelque chose qui pourrait me plaire et à l'avenir pouvoir me faire vivre. Donc voilà, j'ai regardé un petit peu ce que je pouvais faire de ma passion et j'ai lancé cette boxe détente qui était un peu plus dans mes valeurs, dans mes convictions, surtout avec les produits locaux que je propose. Et du coup, en fait, les produits locaux, tu vas les chercher après directement, par exemple, chez toi, dans ta région et tu vas prendre des artisans ou des personnes qui, par exemple, c'était des biscuits la dernière fois ? Donc une biscuiterie et tu leur dis « voilà, moi je fais une boxe ». Tout à fait, tout à fait. Je leur demande si ça les intéresse de participer à cette petite boxe tricot. Et puis voilà, j'essaie de varier un petit peu, histoire de faire connaître quelques artisans de la région. Aussi pour le thé. C'est chouette, vraiment, c'est vraiment chouette, en tout cas comme initiative. Puis ça permet de mettre en avant, ben voilà, tout simplement les artisans locaux qui ont besoin eux aussi de visibilité, surtout dans les temps actuels. Donc, qu'est-ce que je voulais te dire ? La dernière boxe, la boxe chaussette, elle a vraiment eu, j'ai vu qu'elle avait eu un sacré écho. C'est vraiment bien, j'ai été contente pour toi. Oui, c'est très gentil. C'est vrai que les chaussettes deviennent l'incontournable des tricoteuses. Et c'est tellement un plaisir de tricoter ce genre de projet. Allô ? Oui. Comment on va ? Oui, oui. Il y a eu la coupure pile au moment où ça allait être trop aiguë, à mon avis. Oui, c'est ça. Alors, j'ai juste une petite correction, Christelle, c'est pas Angélique qui est en train de parler, c'est Mélanie. Angélique, c'est celle qui est à l'hôpital et à qui on pense énormément pendant ce live. Mais merci, merci pour elle. Donc, franchement, oui, je peux recommander, je peux que recommander en tout cas tes boxe. Franchement, j'avais trouvé ça vraiment bien. Puis même l'initiative, ça fait penser un petit peu au café tricot, au tricoté, etc. Donc, qu'on peut faire ensemble. Oui, c'est ça. Là, c'est à domicile et on se fait un petit plaisir en passant un bon moment à tricoter et à crocheter aussi. Oui, c'est sûr. Donc, est-ce que tu as peut-être un petit mot de la fin ? Un petit mot de la fin pour toi ? Ou une petite promo ? Je tenais vraiment à te remercier pour l'initiative qui est vraiment chouette. Merci. Et pour toutes les bonnes ondes que tu nous envoies sur les réseaux, c'est vraiment génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci à toi, du coup, d'être intervenue, tout simplement. Parce que c'est vraiment un plaisir de discuter avec toi en vrai. Parce qu'on a beaucoup échangé sur Instagram et même les réseaux. Et ça me fait vraiment plaisir d'entendre ta voix en vrai. Mon retour est partagé. Bon, eh bien, merci beaucoup, Mélanie. Merci à toi. Merci à toutes les tricotnotes qui nous ont écoutées. Merci. Et à bientôt. Ah, si, attends. Peut-être quand même. Là, en ce moment, on peut quand même dire que tu es en train de faire une crocheter. Je crois que tu es alternée. Donc, tu es en train de faire une crocheter. C'est ça ? Oui, c'est la crocheter box. Donc, c'est une crocheter box. Donc, pour celles que ça intéresse une crocheter box, en ce moment, il y a du fil à rotor d'ordre box qui propose une crocheter box avec petit gâteau, thé, etc. Peut-être pas de thé, mais je ne sais plus. Bon, bref, je sais que l'un de le... Il y a du thé. Bon, voilà, il y a du thé. J'ai voulu... J'ai failli lâcher la surprise. Bon, eh bien, merci, Mélanie. À bientôt. À bientôt. Merci à toi. À bientôt. Merci. Hop. Voilà. Alors, petit point de chat. Qu'en avez-vous pensé, les filles ? Qu'avez-vous pensé de l'intervention de Mélanie ? Merci de l'info box. Oui, franchement, c'est vrai que c'est une très bonne idée, une bonne initiative. À bientôt, Mélanie. Oui. Donc, les filles, vos retours par rapport à l'histoire de Mélanie. Par rapport à... Même, là, l'info par rapport au crochet box, au tricoté box, etc. Qu'en avez-vous pensé ? Très sympa. Ouais, c'est vrai. C'est quelque chose... C'est vraiment une belle idée. Ok. Bon. Un petit peu d'autre retour ? Ou pas ? Super. Trico 80. Coucou. Sophia Barthel. Je reconnais plein de prénoms, là. C'est super chouette de vous voir. Bonne idée, ces tricots de box. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà testé les tricots de box de Mélanie ? J'attends vos retours à ce propos. Et dès que j'aurai un petit peu de vos retours, on va prendre en chat cocon étoilé. Cocon étoilé, si tu m'écoutes en live, prépare-toi à être sur le Discord. Bravo les tricotnotes. Merci Latifa. Merci beaucoup. Bon, on va prendre une deuxième invité. Ça vous dit ? Allez, on va prendre une deuxième invité. Cocon étoilé. Hop. Cocon étoilé, est-ce que tu m'entends ? Allô ? Cocon étoilé, est-ce que tu m'entends ? Cocon étoilé. Bon, je pense qu'elle n'est pas disponible tout de suite. On va attendre qu'elle soit disponible et on va la prendre dans cinq minutes. Donc, en attendant, je vois que j'ai eu des retours. Non, pas essayer, mais j'ai très envie. C'est une découverte. Super idée de Mélanie que je suis aussi sur Insta. Je suis tout à fait d'accord. Oui, j'en ai commandé deux fois et c'est des super box. Oui, c'est vrai qu'en termes de contenu, en plus, pour celles qui ne connaissent pas, dans la Tricotébox, il y a souvent un patron que Mélanie a créé avec la laine dispo pour créer ce patron et avec des petits atoros, des petits UT, etc. Elle fait l'étoile filante. Je vais le faire, très envie d'essayer. Cool. Mais écoutez, je ne peux que vous recommander. Franchement, c'est quelque chose... C'est vraiment une belle expérience, en tout cas, que j'ai eue lorsque j'ai commencé, en tout cas, lorsque j'ai commencé à découvrir Mélanie. Donc, vraiment, je ne peux que vous recommander. On va retenter avec cocon étoilé. Ça vous dit ? Et puis, si l'image est un peu floue. Hop. Ça va mieux ? Dites-moi dans le chat si ça va mieux, si l'image est un peu moins floue. J'attends... Ah non, c'est bon, pardon. Pas de souci. Je vais peut-être... Voilà. Dites-moi également... Non, pas dites-moi également, c'est surtout... Ce sont des laines françaises. Ah, je... Il me semble, hein, mais... Il me semble que c'est des laines françaises. En tout cas, moi, j'avais eu de la fontie, je crois. J'avais eu de la fontie. Mélanie, si t'es dans le chat YouTube ou le chat Discord, dis-moi si ce sont bien des laines françaises. Mais moi, il me semble bien que ce sont des laines françaises. Cocon étoilé, si tu m'entends, je vois qu'elle dit... En fait, elle dit qu'elle n'y arrive pas. Donc, du coup, si tu n'y arrives pas, n'hésite pas à déco-reco ton... Déconnecter, reconnecter ton Discord. Ça peut être parfois un problème de synchro à ce niveau-là. On revient te chercher dans 5 minutes. N'aie pas peur. Pour que je puisse te prendre en Discord, par contre, il va falloir que tu te mettes dans le standard d'attente, ma belle. Il va falloir que tu te mettes dans le standard d'attente, cocon étoilé, s'il te plaît. Alors, en attendant, je vais faire un petit point de chat. En attendant qu'elle se prépare. Alors, c'est une découverte. Oui, j'en ai commandé deux fois, c'est super box. Elle fait l'étoile filante. Je vais le faire, très envie d'essayer. Ce sont des laines françaises. Moi, il me semble que ce sont des laines françaises. Donc, oui. Ok pour moi, l'image. Chez moi, tout va bien. Ok, super. Nickel. Ah, je vois cocon étoilé. Hop. Cocon étoilé. C'est bon. Tu m'entends ? Oui, je t'entends. Est-ce que tout le monde au niveau des... Désolée, Janelle. Bonjour. Bonjour. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Est-ce que les filles, les triconautes qui écoutent peuvent noter sur 5 ton son, s'il te plaît ? J'espère que tout le monde m'entend correctement. Peut-être un peu bas. Vas-y, passer à nouveau. Tout le monde m'entend correctement. Hop. Chez moi, tout va bien. Les filles, les triconautes, est-ce que vous l'entendez bien ? 5. Charlotte and the wool, bonjour. Non. Maintenant, ça doit pas être bon, là. Oui, je vois. 5, 4, 5, c'est bon. Mieux. Tout le monde est super. Bon, bah, en fait, tiens. Bon, d'abord, bonjour. Comment ça va ? Bonjour. Très bien. J'ai eu un peu de mal à récupérer ce que j'étais en train d'écouter en direct. Et en fait, je n'arrivais pas à récupérer la discussion. Donc, bien. T'inquiète, il n'y a pas de souci. J'ai ravi d'être là, surtout. Comment ? J'ai ravi d'être parmi vous. Mais c'est un plaisir aussi de t'avoir en direct, en tout cas. Donc, dis-moi, avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter un tout petit peu en quelques mots ? Alors, je m'appelle déjà mon prénom, c'est Vanessa. Je gère les tricots de cocon étoilé. C'est une marque que j'ai créée il y a peu pour pouvoir faire des corbeilles de naissance totalement au tricot. En fait, pour des enfants. D'accord. Et des boulons-nés. C'est chouette. Et je reprends ça en général dans les hôpitaux pour les prématurés. D'accord. Donc, ce n'est pas des nids d'anges, c'est des corbeilles de naissance. Alors, c'est ça. Je fais des corbeilles de naissance. Je fais aussi quelques plaques avec les prénoms pour enfants. Mais bon, ça n'a pas grand intérêt dans quelques cours. Mais c'est vraiment beaucoup de faits-mains. Voilà. D'accord. Donc, soit je les vends à des gens qui veulent des corbeilles de naissance pour des nouveaux bonnés. Ou à ce moment-là, ils sont offerts dans les hôpitaux pour les prématurés quand il y a des enfants qui sont exclusifs. D'accord. Ok. C'est une belle initiative en tout cas. Donc, du coup, là, tu les offres complètement aux hôpitaux. C'est une action caritative. Oui. C'est tout à ton honneur. Et ces fameuses corbeilles qu'on voit, il y a beaucoup de corbeilles que j'ai vues sur Instagram, c'était des corbeilles faites par des Russes, par exemple. Mais c'était tout au crochet. Là, tu me parles au tricot, du coup ? Non. Alors, moi, quand je dis que je crée des corbeilles, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a des bonnets, des chaussures. D'accord. Ok. Moi, j'imaginais les paniers, en fait. Les liens. D'accord. Et en fait, je les mets dans une corbeille comme si je les... comme ce qu'on peut trouver dans des boutiques, etc. Voilà. D'accord. Ok. Moi, j'imaginais, en fait... La liette pour enfants. D'accord. Au niveau des chars. Oui, oui. D'accord. Ok. Et du coup, prématurés, potentiellement aussi ? Aussi. D'accord. Voilà. Ok. C'est chouette. Mais en fait, moi, j'imaginais, tu sais, sur Instagram, on voit beaucoup de... On voit beaucoup de... C'est surtout sur des comptes russes, des comptes de tricots russes, où on voit des... En fait, c'est des berceaux de naissance crochetés. C'est des corbeilles en elles-mêmes et les berceaux qui sont faits au crochet, mais là, non, pas du tout. J'achète des corbeilles toutes prêtes et ensuite, je mets les produits à l'intérieur. D'accord. Ok. Bah, c'est chouette. C'est chouette. Et du coup, comment as-tu commencé le tricot, du coup ? Alors, en fait, moi, le tricot, je vais commencer très tard. D'accord. Il y a à peine dix ans, je suis... Bon, ça va. Dix ans, ça commence à faire, quand même. Enfin, je veux dire... Oui, parce que quand je vois que la plupart, elles tricotent depuis toute petite, ou elles vont après avec leur grand-mère, moi, pas du tout. C'est une totale histoire de concours de circonstances. Je suis tombée très malade, donc j'ai dû arrêter de travailler. Et j'ai ma meilleure amie qui a eu pitié de moi en me disant, ça suffit, arrête de rester chez toi, ne rien faire. Et qui est, elle tricote depuis qu'elle est toute petite. D'accord. Donc, elle m'a appris, elle m'a fait faire mes premières mailles comme ça. Moi, j'ai une maladie génétique, donc, et articulaire aussi. Ce qui fait que ça m'a fait énormément de bien physiquement. Et puis, alors, au moral, n'en parlons pas. Et j'ai commencé, en fait, à prendre, alors, beaucoup avec tes propres tutos, enfin, les tiens, en tout cas. Merci. Et en fait, j'ai commencé comme ça, petit à petit, à tricoter une première écharpe, un premier bonnet, les premiers chaussons. Et comme j'ai dû arrêter de travailler, eh bien, j'en ai fait une activité à temps complet. Ça me plaît énormément, donc, voilà. Ok. Et petit à petit, on en est là. C'est incroyable. Est-ce que tu pourrais juste mettre dans le chat, excuse-moi, le lien de ton site et peut-être tes réseaux sociaux aussi, comme ça, Matou peut le mettre dans le chat et le laisser au triconote ? Alors, si ça ne te dérange pas, je le ferai à la fin. Parce que mon souci, c'est que j'ai peur de me déconnecter en même temps et je ne peux pas faire d'impair. D'accord. Donc, dès qu'on aura fini la conversation, du coup, pense bien à le mettre comme ça. Et moi, je le rajouterai dans la description plus tard, du coup, comme ça. D'accord. Donc, en fait, tu as appris en autodidacte, du coup, seule. C'est une amie qui t'a donné l'envie de commencer et, en fait, tu as continué par rapport à la maladie que tu avais, etc. C'est... C'est vrai que ça m'a permis déjà, enfin, comme j'ai de gros problèmes articulaires, que ça m'a permis... Dès que j'ai des douleurs, en fait, c'est magique. Enfin, je ne sais même pas. Alors, est-ce que c'est la magie du tricot ? Je n'en sais rien. Non, mais c'est... Le fait de se détendre. Est-ce que c'est aussi les mouvements qui sont aussi... En tout cas, ça me fait énormément bien. Et du coup, ça a été une vraie théâtre. Je crois que c'est le cas de le dire. En tout cas, dans mon cas, c'est ça. Ok. Il y en a qui demandent l'adresse, peut-être, dit-la en vive voix, déjà. Ça permet... Les tricots de cocon étoilé. Les tricots. C'est un groupe Facebook, en fait. D'accord. Oui. Donc, les tricots intitulés les tricots de cocon étoilé. Et si on tape ça sur Facebook, on le trouve. Et vous l'avez. Et vous tomerez sur le groupe. Alors, comme ça reste aussi associatif, du coup, c'est un groupe. Du coup, il y a des demandes d'adhésion. Donc, il suffit de faire la demande d'adhésion et je fais ça. D'accord. Bon, ok. C'est bon à savoir. Donc, du coup, les tricots de cocon étoilé, c'est un groupe Facebook et vous demandez votre adhésion. Et normalement, du coup, tu le valides à la main. C'est ça, tout à fait. Est-ce que tu as des règles pour rentrer dans le groupe ? Non, non, aucune. Si, la bienséance, la bienveillance et la gentillesse entre les membres. Bien sûr, c'est normal. Mais je te pose cette question parce que, personnellement, dans le groupe des Tricotnotes, en fait, j'ai installé il y a quelque temps, donc sur le groupe Facebook des Tricotnotes, pour celles qui ne connaissent pas, j'ai installé également des questions, en fait, pour permettre, en fait, que les personnes qui rentrent, les nouvelles personnes qui rentrent, soient au courant des règles. Donc, notamment, dire bonjour, voilà, bienveillance, pas de méchanceté gratuite, etc. Non, c'est ça, en gros. C'est des règles de bienséance. Après, ça s'arrête là, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de choses portuelles. Oui, mais pour te dire, en fait, jusqu'à quel point ça peut aller, il y a quelques temps, il y a une personne qui m'a dit, en gros, que... En fait, je lui avais refusé ses publications parce qu'elle ne disait même pas bonjour. Elle ne faisait que partager, en fait, un lien sans rien vide. C'était normal. Et en fait, je lui ai dit, voilà, ça me ferait plaisir de publier, donc, ta publication, mais la seule chose, en fait, que je te demande, c'est juste de rajouter peut-être un bonjour, ou d'exprimer, en fait, pourquoi tu partages ce lien. Et en fait, elle avait dit, juste après, donc j'ai refusé deux fois ses publications parce qu'elle a refait deux fois la même chose, et après, elle m'a dit, ah, ben, c'est un groupe à chichi, je m'en vais. Écoute, libre à toi, il n'y a pas de problème. Oui, c'est vrai. Ça, c'est sûr. Au revoir, les malpolis. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est un commentaire dans le chat YouTube. Ok, ben, franchement, moi, je trouve que c'est une super initiative que tu as eue, puis en plus, c'est vrai que le tricot est connu, en plus, pour vraiment aider en termes de... Comment dire ? Ben, pour être une thérapie à part entière, en fait. C'est vraiment incroyable, en fait, que tu aies réussi, en fait, à tirer une force d'une faiblesse que la vie t'a mis devant toi, en fait. Mais ça m'a beaucoup aidé. Ben, au moment, enfin, malheureusement, quand on est souvent malade, on se retrouve... Enfin, j'étais quelqu'un qui était très entouré, qui aimait travailler. Et le jour où je suis tombée malade, en fait, je me suis retrouvée un peu seule, on va pas se mentir. Et c'est vrai que le tricot m'a apporté... Ben, déjà, j'ai fait beaucoup de nouvelles connaissances. J'ai découvert... J'ai une passion, aujourd'hui, qui est dévorante. Ma maison est transformée en maglégazin de laine. Mais ça m'a fait beaucoup bien, aussi bien au moral qu'au physique. Oui, c'était une vraie thérapie. Je... Enfin, je la recommande à n'importe qui, en fait. C'est vraiment bien, en fait. J'apprécie d'autant plus ta présence, du coup, au sein du live. Du coup, ça peut encourager des personnes qui ont une maladie, comme ça, génétique. Et qui se sentent un peu perdues, qui savent pas trop comment faire, ou quoi faire, peut-être, pour s'en sortir. Donc, je te remercie d'autant plus... Je te remercie d'autant plus de ton passage. J'ai ouvert un tricoté. Ben, merci. J'ai ouvert un tricoté, aussi, à domicile. Alors, je t'habite, je suis en banlieue lyonnaise. Donc, il y en a des peu. Donc, j'en ai fait un, à deux, chez moi. D'accord. Ça m'a permis, du coup, de rencontrer du monde, de découvrir des gens avec d'autres passions. J'ai appris très récemment, aussi, la couture, un peu, grâce à ça. Donc, oui, non, ça vous l'apporte à plein, plein d'autres choses, en fait. C'est vraiment bien. Franchement, c'est vraiment bien. Je vois le commentaire de Florence Paco qui dit « Super, d'avoir une nouvelle force et des contacts sur Facebook. Bravo, madame, je vous tire mon chapeau. » C'est tout à fait ça. C'est franchement, bravo pour cette force que tu as su tirer de cette faiblesse qu'avait mis, du coup, la vie sur ton chemin. Ok. Et du coup, depuis, en fait, depuis dix ans, tu ne t'es jamais arrêtée de tricoter, en fait, du coup ? Alors, si, malheureusement, par intermittence, c'est parce que je suis hospitalisée par le moment. Donc, sur ces périodes-là, c'est un peu plus difficile. Mais d'un autre côté, les gens qui m'entourent, je vous dirais que, ben non, je ne m'aurai jamais tricoté parce que je tricote en marsant, je tricote en lisant, en regardant la télé, en attendant que le micro-ondes ait fini de réchauffer. Non, je tricote tout le temps. Sauf quand, vraiment, je n'ai pas la possibilité physique de le faire. C'est la seule période où je ne tricote pas. D'accord. Ok. Bon, franchement, c'est déjà super bien, même, cette initiative, tout ça. Je vais répéter un petit mot de la fin, peut-être. D'abord, je te laisse le mot de la fin. Allez. Déjà, merci beaucoup à toi de faire cet réseau. Merci. De nous faire partager aussi tout ce que tu nous fais partager sur ton groupe parce que j'en suis une fidèle adhérente. Merci. Quand on crie le matin, il y a des moments où je n'ai pas eu du tout le moral et rien que de te lire, ça fait beaucoup de bien. Merci, merci beaucoup. Parce qu'on est face à quelqu'un et non pas face à un site. On a vraiment l'impression de parler à quelqu'un. Et puis, si je devais dire quelque chose d'autre, c'est que le tricot, c'est toute ma vie. Je pense que ça fait aussi beaucoup partie de toutes celles qui nous écoutent et tous ceux qui nous écoutent. Et continuez à faire de belles choses parce que j'aime autant les faire que de les regarder sur les autres comptes. Donc, c'est ça le plus important. Et soyez tous bienveillants entre vous. Le message est passé. Merci de ce message, plein d'amour. Et merci pour tes compliments. Ça me fait vraiment super plaisir d'avoir... En plus, là, on dirait que j'ai les yeux qui brillent et tout, mais c'est l'écran. Mais franchement, ça me fait super plaisir. Merci à toi. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Bon, je vais te laisser, cocon étoilé. Merci de ton passage. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Et puis, je mets en ligne les informations. Super. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Voilà. Ça y est. Bon, alors, qu'avez-vous pensé de cette intervention ? Moi, je l'ai trouvée très émouvante. Donc, j'ai vu que quelqu'un disait bon café. Florence, c'est du thé. De la tisane même. Donc, vraiment, merci pour cette intervention pleine d'amour. Vague de petit cœur pour cocon étoilé. Je pense qu'on peut le faire, oui. Merci beaucoup de ta présence et merci de ton intervention. Bon, alors, qu'avez-vous pensé de cette petite intervention ? Moi, elle m'a vraiment touchée avec son histoire, pour les raisons pour lesquelles elle a commencé le tricot. Ça m'a vraiment touchée au plus profond. Donc, vraiment, ça m'a fait plaisir de t'avoir en tout cas en direct, cocon. Très touchante, oui, tout à fait. Bon, eh bien, écoutez, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est... Je vous avais promis des petites surprises, des petits éléments dont je ne vous avais pas parlé dans les annonces. On va faire une mini-pause, pour s'en plus se remettre de cette intervention vraiment émouvante et très touchante. Et je vais vous proposer une mini-coupure pub, dans le sens où elle a été réalisée juste avant le live. Et vous allez voir, du coup, ça dure quelques minutes à peine et ça va faire la petite coupure pub. Allez-vous faire un thé, allez-vous faire une tisane, ou même restez, tout simplement, venez regarder la petite coupure pub. C'est sur E-Cotton Cat, c'est un produit que j'ai testé tout récemment. C'est une créatrice qui fait cela à la main. Je ne vous en dis pas plus, je garde le secret. Et je vais vous lancer ça tout de suite. Allez, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous voici de retour. Voilà, je vous avais dit, ça ne durerait pas longtemps. E-Cotton Cat, du coup, c'est Lola qui m'a contactée, je crois, avant l'été. Et elle m'a parlé, du coup, de ces produits qu'elle faisait. Donc, comme vous avez pu le voir, il y a des étuis pour les aiguilles et un pochon, du coup, pour la pelote de laine. Donc, vous savez, c'est ce fameux pochon qui permet que la laine ne navigue pas partout. Ce qui permet d'éviter les malheurs avec un petit chat que j'ai eu la dernière fois et que j'ai retrouvé complètement mêlée dans une pelote de laine. C'était l'enfer. Et donc, du coup, j'ai adoré son idée et surtout, j'ai trouvé ces produits extrêmement beaux. Pour ces produits, en fait, E-Cotton Cat, en plus, a la gentillesse de proposer pour le lancement du live et pour, du coup, ce partenariat. Elle propose 15% de promos sur les étuis et les pochons. Donc, si vous avez envie d'un étui et d'un pochon, vous pouvez y aller les yeux fermés. Sincèrement, j'ai tellement adoré ces produits. Ils sont d'une finesse, d'une finition absolument incroyable. Je pense que j'ai fait le tour de mes proches en disant, mais regarde cette finition, elle est juste magnifique. J'ai rarement vu des finitions aussi belles. Donc, du coup, c'est vraiment avec plaisir que je vous en parle. Lorsque Lola m'a contactée, en fait, elle m'a proposé ces pochons. Et en fait, je lui ai raconté une histoire qui me tient particulièrement à cœur. C'est ce voyage au Japon dont je vous parle très souvent, que j'ai fait. Et ça a vraiment été, pour moi, un élément à part entière. Si vous voulez, on en parlera plus longtemps, une prochaine fois. C'est une histoire vraiment très personnelle. Et du coup, lorsque je lui ai raconté cette histoire, elle a créé le pochon et les étuis à aiguilles en fonction de l'histoire que je lui avais racontée. Donc, ça m'a fait encore plus plaisir de retrouver en fait un petit peu cet esprit japonais. Et du coup, cette histoire qui était liée, du coup, à ce pochon et à cet étui à aiguilles, du coup, maintenant, c'est qui lui donne une valeur encore plus belle. Merci pour tout le retour. Je suis contente que la pluie vous ait plu. C'est vrai, ça fait un petit peu balade bucolique. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai, elle a de fortes inspirations asiatiques. Donc, parce qu'elle a appris, il me semble qu'elle a appris la couture là-bas, donc à Shanghai. Donc, du coup, c'est vrai qu'elle a de fortes inspirations asiatiques. Donc, du coup, pour répéter, vous avez là-haut, Matou va spammer la boutique de Cotton Cat avec les 15% de promos pour vous qui regardez le live. Et pour même pour celles qui sont en replay, ça dure un mois, il me semble. Donc, du coup, n'hésitez pas si vous avez besoin d'étuis à aiguilles, elle les fait vraiment sur mesure. J'adopte le pochon. Bon, on a déjà au moins une personne qui va adopter un pochon, c'est vraiment bien. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc sur la boutique Etsy, n'hésitez pas à aller voir Matou va s'en occuper. Tu gères Matou. Il va vous envoyer le lien de la boutique et certainement également le lien de son Insta. Ou de toute façon, vous le retrouverez dans tous les cas, dans la description. Donc, le lien de la boutique dans la description, le lien de son Insta dans la description. Et n'hésitez pas à mettre un petit cœur sur sa boutique Etsy parce que franchement, elle le mérite. C'est vraiment de très belles choses qu'elle fait. Voilà. Ça me fait du bien ma petite tésaine là. On n'est pas bien là. On n'est pas bien. Merci Matou. J'aime beaucoup les inspirations. Je fais un petit point de chat juste avant de prendre notre prochain invité qui sera normalement mes petits petons. Je vois qu'elle n'est pas encore sur le Discord. Petit peton si tu m'entends. Prépare-toi pour le Discord. Je suis un chat exploité. Il est nourri en croquettes et en lait. Donc tout va bien. Je te taquine Matou. Après, il va faire ses griffes sur le canapé. Ça va être compliqué. Donc du coup, mes petits petons. Yes, je la vois. Elle est dans le Discord. On prend la prochaine invité. Ça vous dit ? Allez. Mes petits petons. Voilà. Hop. Mes petits petons. Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu m'entends ? Ah. J'entends que tu es en double. Est-ce que tu pourrais couper le son du live, s'il te plaît ? Allô ? Allô ? Oui, tu m'entends ? Oui, oui, mais il faut couper le son du live, je pense. Ou alors... Est-ce que tu as des écouteurs ? Peut-être. Parce que j'ai l'impression de m'entendre en double. Donc je pense que les autres t'entendent en double aussi. C'est peut-être le retour de ton ordinateur. Je suis sur le téléphone. Tu es sur le téléphone. Alors c'est le téléphone qui fait un écho. Est-ce que tu as des écouteurs ou un casque ou un truc comme ça ? Ou pas du tout ? Ça donne envie de faire un petit tricoté entre tricot notes. C'est une idée. On l'épingle. On la garde dans un coin. Merci Charlotte & Wool. En attendant, du coup... Vas-y, refais un test. Alors, est-ce que les autres... Moi, je m'entends encore, moi, mais... Allô ? Ah, là, je ne m'entends plus. Est-ce qu'on peut faire un retour au niveau du chat, s'il vous plaît ? N'hésitez-moi si c'est bon, si vous entendez bien mes petits petits petits. Donc il y a juste un petit temps de décalage, le temps que tout le monde entende bien. Est-ce que tu peux refaire un test son avec ta voix, s'il te plaît ? Bonjour à tous. Un bon chat de luxe, pardon. Je viens de lire un commentaire qui m'a fait sourire. C'est bon. En tout cas, je reçois toutes les lyonnaises présentes pour un tricoté. Ça, c'est Vanessa, d'accord. Notez le 100 sur 5, s'il vous plaît, les filles, pour qu'on puisse savoir si c'est bon. Est-ce que tu peux refaire un test, s'il te plaît, mes petits petits petits. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien ? Ah, ce n'est pas assez fort. Ce n'est pas assez fort, je peux parler plus fort. Un peu plus près, peut-être ? Est-ce que là, c'est mieux comme ça ? 5, 5 sur 5. Oui, c'est trop bien, je ne bouge pas. Ok, top. Ben, écoute, d'abord, bonjour. Bonjour. Bonjour, Jamel. Comment ça va ? Bonjour à tous. Ça va ? Je te donnais mon tour, j'ai écouté les autres. C'est chouette. C'est chouette. Bonjour à tous. Je m'appelle Nadege. J'ai 42 ans. J'habite en Vendée. Donc, mon pseudo, c'est mes petits 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 pétons de N. Donc, le N pour Nadege, forcément. Je ne sais pas, il y a d'autres, mais je suis très content de s'être là aujourd'hui. C'est un plaisir de t'avoir en direct. On me dit qu'il y a un écho encore. Est-ce que tu peux peut-être te déplacer dans un autre endroit ou une autre pièce où il y a moins d'écho ? Une pièce plus petite ou avec des tissus, du rideau, ça permet d'atténuer l'écho souvent. Est-ce que c'est mieux, là ? Vous m'entendez mieux ? C'est surtout l'écho, apparemment. En fait, je m'entends et les autres apparemment entendent aussi. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Alors, je vais voir. Ah, je ne m'entends plus. Ah, oui, je ne peux rien. Ce n'est pas un écho. C'est moi qu'on entend en double. Bon, écoute, on va essayer de faire comme ça et on va essayer de faire en sorte de... Comment dire ? Je vais essayer de me reculer un peu du micro pour ne pas qu'on m'entende trop. Donc, du coup, comment as-tu commencé le tricot ? Déjà. Alors, le tricot, chez moi, c'est dans les gènes. Je n'ai pas choisi. Je dis ça en blaguant, mais en fait, j'ai toujours vu ma mère tricoter. J'ai toujours vu mes grands-parents tricoter, même mon papy tricotait. Et dès que j'ai eu, je crois, 8-9 ans, en fait, j'avais déjà des aiguilles dans les mains. D'accord. C'est naturel. D'accord, ok. En fait, tu as grandi avec le tricot. Totalement, oui. Oui, oui, totalement. Dès que j'ai pu en faire, mes premières Barbies, elles avaient leur tricot. C'est chouette. Et du coup, ce sont tes grands-parents qui t'ont appris ? Oui, en fait, ils m'ont appris. Eux, ils m'ont montré. Et j'avais une mamie qui, elle, tricotait la machine. Mais mon papy tricotait avec des aiguilles. Et mon autre mamie aussi. Et ça semblait tellement facile qu'ils m'ont montré comment monter des points et des mailles. Et ensuite, faire la première petite écharpe, tout simple. Et ensuite, j'ai vu ma mère qui, elle, enfin, elle nous a toujours tricoté nos vêtements et avec des motifs magnifiques. Donc, ça me semblait évident. Ça avait l'air tellement facile qu'on se... Je ne me suis même pas posé la question de la difficulté. D'accord. Ok, en fait, c'est vraiment une histoire de famille, en fait. Ah oui, totalement, oui. C'est incroyable. Et du coup, tu as pu transmettre ça à tes enfants ? Alors, non. Ma grande, non, elle n'est pas du tout manuelle. Ça ne l'intéresse pas du tout. Et ma deuxième, elle a essayé un petit peu. Et elle n'avait pas une grosse envie. Elle est plutôt couture. C'est déjà bien. Elle a trouvé son truc. C'est chouette. Et non, non, les aiguilles, pour l'instant, aucune des deux grandes ne... N'a accroché. N'a accroché. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, et peut-être plus tard, ou pas. Mais c'est celles qui décideront. Mais c'est vrai que ce côté générationnel est vraiment intéressant. Ouais, c'est ça. C'est le truc qui m'embête un peu. Et en même temps, je me dis, si ce n'est pas fait avec passion, c'est qu'elles auront autre chose. Voilà, comme tu dis, il y en a une qui a la couture et l'autre, peut-être, elle trouvera autre chose aussi. Totalement, ouais. Donc ça, c'est sûr qu'elle ne va pas rester... Comment dire ? Elle va trouver forcément une activité qui lui plaît. Et du coup, donc, ça fait... Tu as dû tricoter... Tu as dit que tu avais 42 ans, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc ça fait au moins 30-40 ans que tu tricotes ? Ça fait 30 ans que je tricote, en fait. Oh, quand on le dit comme ça, ça fait long. Ça fait vieux. Mais non, on ne dit pas ça. Ouais, ouais, ça fait 30 ans que je tricote. J'ai fait une petite pause, les deux premiers, parce qu'il y a eu une période où je... C'est physique, c'est que je ne pouvais même plus toucher une aiguille ou voir une clote de laine. J'avais un nausée, j'ai comme un trou plein, en fait, entre les deux. Trop de tricot. Ça ne va pas durer longtemps. Ça ne dure quoi, trois, quatre mois ? Mais ça m'a fait... Ouais, je pense que j'avais peut-être fait trop de tricot, parce qu'en fait, j'en fais tout le temps. Ça m'a fait penser un peu à mon toilette qui dit qu'elle tricote dès qu'elle a cinq minutes. Mais je trouve pareil, il n'y a pas un moment où je n'ai pas un tricot dans les mains, sauf à être vraiment fatiguée. Et là, je pense que j'étais rendue à un moment de temps où il fallait faire une pause. Oui, écoute, ça a été la vie, en fait. Mais c'est vraiment marrant, en fait, ce surplus de tricot que tu as eu à ce moment-là. Ouais, mais c'est que j'en faisais tellement parce que... Alors, j'en faisais pour les sans-abris, j'en faisais pour les prémats. Dès que quelqu'un avait pris un tricot, hop, j'étais là. Et c'est vrai que... Super triconote. Toujours voir trop faire et bien faire, du coup, on se crispe alors qu'à la base du tricot, c'est juste du plaisir. Là, je pense que c'est qu'il y avait trop de contraintes et il fallait que j'arrête. En fait, j'en avais parlé dans un article, une sorte de mini-burnout créatif, en fait. C'est ça. C'est exactement ça, totalement, ouais. D'accord, ok. Tant mieux que ça se soit arrêté tout seul, en fait, finalement, que tu pu recommencer à tricoter. C'est vraiment une bonne nouvelle. Mes petits petons, pareil, by N, ça me fait penser à une sorte de nom de marque. Tu fais quelque chose avec ? Alors, en fait, mes petits petons, c'est une très longtemps. Parce que j'avais créé ma marque, alors mon pop, c'était pour Little Market, mais il n'existe plus. Oui, c'est vrai, oui. Et je vendais principalement pour les Prémas, parce que mon dernier était Prémas, donc je faisais beaucoup pour les Prémas, pour les bébés en général. Et je vendais beaucoup avec Little Market. Et puis quand c'était racheté par Latsy, je ne m'y suis pas trouvée. Donc j'ai arrêté. J'ai quand même laissé le nom, parce que ça me titille encore un petit peu de me relancer dedans. Parce que là, quand j'en fais et quand je les vends, c'est parce que c'est des amis qui me le demandent. Mais des fois, souvent, ils achètent la lèvre et je tricote comme ça. Donc, je sais que je vais relancer quelque chose. Je vais relancer des ateliers tricots, parce que j'avais lancé des ateliers tricot-thérapies il y a deux ou trois ans. C'est bien. À l'hôpital ou chez toi ? Non, chez moi. Chez moi. Parce qu'à l'hôpital, c'était compliqué. Même ne serait-ce que donner des tricots, c'était compliqué pour les prévins et les enfants, les bébés. Parce qu'en fait, ils sont obligés de l'aller à haute température. Donc ça abîme les tricots. Oui. Et donc j'avais arrêté. Donc j'avais fait les ateliers chez moi, à mon domicile. Et je n'avais pas assez de temps pour bien les faire. Mais le retour que j'en avais eu, c'est que les gens, pendant une heure, ils faisaient ce... Le tricot est un prétexte. Je veux dire, ça pourrait être un livre. Ils se débarrassaient de leurs problèmes. Oui, c'est-à-dire que là, on retrouvait vraiment le côté tricot-thérapie, en fait. Exactement, oui. Donc c'est pour ça que j'ai aussi gardé la marque. Parce que je me suis dit, mes petits petons, à la base, c'est... Parce que le premier emblème que j'avais, c'était la trace qui est le bébé. Mais le petit peton, c'est aussi le premier pas. C'est le premier pas qui compte dans la thérapie qui est essentiel. C'est pour ça aussi que j'ai gardé ce temps-là. Parce que je me suis dit, quand je vais relancer les ateliers, voilà, je vais dire aux gens, faites juste le premier pas. Venez juste une fois et après, on verra. Ouais, bah c'est... C'est au moins, t'as pu aider quelques personnes, du coup. Oui, oui, totalement, ouais. D'accord. Et aujourd'hui, du coup, t'as arrêté complètement. C'est bon ? Tu penses pas y retourner ? Ou peut-être recréer quelque chose ? Si, si, je vais m'y remettre. Sauf qu'en fait, je sais pas si dans le lot, il y a des petits Gémeaux. Et moi, je suis une pure Gémeaux avec 50 000 idées à la seconde. Gémeaux, Gémo Team, voilà. C'est ça. Donc, en fait, là, je vais me mettre aussi à faire des études des zéros. Parce que je suis très zéro déchet, donc avec des zéros déchets, les études de tricot vont recommencer, mais pas avant 2020. Et puis, j'ai eu pas mal de petites naissances autour de moi, donc je suis en plein de cours. Dans les légètes. Donc, t'as bien vu, c'est... Même pour organiser un tout petit truc, en allemand, il faut faire tellement de choses. Oui, oui. C'est long à mettre en place. Oui, je suis tout à fait d'accord. Bah, écoute, franchement, je trouve ça chouette. T'as un carnet de balles bien rempli, déjà, pour 2017-2020. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment bien. Écoute, je t'encourage. J'espère que, du coup, ça va continuer, un petit peu, ton bye-end. Oh, oui, oui, ça ne m'inquiète pas. À mon rythme, mais ça va continuer. Doucement, mais sûrement, voilà. C'est ça. Bah, écoute, merci beaucoup de ton intervention. Un petit mot de la fin ? Oh, bah, écoute, merci à toi, parce qu'en fait, ce groupe, ça m'a permis de... Pas forcément de mettre mes tricots en valeur ou quoi que ce soit, mais d'avoir du lien avec d'autres personnes. Et puis, de partager, voilà, tout autour du tricot. Et puis, c'est vrai qu'on me disait, peut-être un coco étoilé, c'est tout bête. Mais moi, le lundi matin, le lundi matin, quand je vois tes postes, je me dis que je suis peut-être pas la seule à sourire à ce moment-là et que ça va égayer nos journées. Donc, je suis contente d'avoir trouvé des copines, quoi. Merci, c'est super gentil. Je suis super contente, en plus, que ça te fasse du bien et que ça mette de la bonne humeur dans la vie des gens, comme Cocon Étoilé ou comme toi. Vraiment, c'est vraiment l'objectif premier. Donc, vraiment, ça me fait super plaisir. Merci à toi. Bon, je te dis à bientôt. Merci de ton intervention. A bientôt. Au revoir. A bientôt. Bon, le chat. Qu'avez-vous pensé de cette intervention de Nadege, du coup ? Mes petits petons. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, en tout cas. Le fait qu'elle propose des ateliers tricothérapie, le fait qu'elle propose ce travail autour des prématurés. C'est vraiment quelque chose qui me parle. Donc, je trouve ça vraiment bien. Je tricote non-stop depuis trois ans. C'est faire gaffe aux andinites, mais non, franchement, je rigole. C'est vraiment bien. Ok, bon, ben, où est-ce qu'on en est ? On a fini avec nos invités, il me semble. On va faire un petit point de chat, du coup. Les filles, moi, ça m'intéresserait de savoir depuis combien de temps vous tricotez, pourquoi vous avez commencé le tricot, si vous avez un petit peu envie d'interagir dans le chat. C'est le moment où on fait un petit point de chat, donc allez-y. J'attends vos petites histoires. Sophia, tu tricotes non-stop depuis trois ans. Comment t'as commencé le tricot ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait commencer le tricot en particulier ou pas ? C'est grâce à fait ma grand-mère, j'ai commencé à tricoter, c'est un bonheur d'héritage. Et ça doit vraiment être encore plus important pour toi d'avoir conservé, du coup, ce savoir-faire qui vient d'elle, du coup, Latifa. C'est vraiment chouette. Et ça fait combien de temps que tu tricotes, si c'est pas indiscret ? Quand j'ai appris que j'allais être grand-mère. Oh, trop mignon. C'est vrai que ça peut être vraiment le passage, le fait d'être enceinte ou d'avoir une copine enceinte ou d'avoir une personne dans sa famille qui est enceinte. Ça peut être vraiment un petit déclic qui peut lancer le tricot. Nadege, deux ans, depuis une quarantaine d'années. On a un record là. Marie-Haine, depuis 40 ans, grâce à une culture familiale transgénérationnelle. Franchement, c'est encore mieux que le tricot se soit poursuivi au sein de la génération et de la famille. Moi, depuis plus de 30 ans, et j'adore toujours, jamais, je ne me lasse toujours des nouvelles idées. Ça, c'est vraiment encore mieux. Depuis 5 ou 6 ans, avec quelques pauses entre-temps, du coup, je suis toujours débutante. Bah, ça va venir Charlotte, t'inquiète pas. Je comprends tout à fait le moment où on débute, c'est les moments les plus difficiles. Je me souviens, quand j'ai débuté, ça a été vraiment compliqué pour moi. Mais après, avec la pratique, ça s'enchaîne, les tricots s'enchaînent, les chaussettes, les écharpes, les bonnets, tout ça. Puis après, on ne s'arrête plus. Et ça déborde dans les tiroirs. Mélanie, je tricote depuis 3 ans de manière sérieuse, c'est ma grand-mère petite qui m'a appris, mais ça ne m'a pas marquée. Et c'est en vivant en Normandie, en me baladant dans des boutiques de laine, ça m'a motivée. Comme quoi, parfois, le fait juste de sortir à l'extérieur, voilà, des clics. Des clics total. Marie N, avec des pauses entre-temps pour explorer d'autres activités. Tout a fait raison. Des activités liées à la laine ou pas du tout, genre scrapbooking, des trucs comme ça qui n'ont absolument rien à voir. Merci à Janelle, c'est très gentil. Bisous Latifa, je te reconnais, tu écris souvent, donc des bisous à toi. Comme une plante sans tuteur, j'ai grandi avec le tricot sans patron, sans méthode, avec les tricotnotes, je structure ma pratique. Merci Christelle, toujours aussi adorable. Karina, pareil, depuis quelques années, mais je ne fais que des accessoires, je reste débutante. Pareil que Charlotte, ne t'inquiète pas, continue tes accessoires tranquilles et un jour tu verras. Tu aurais un déclic sur un pull ou un truc un peu plus gros, un châle, etc. Et tu vas voir, tout va s'enchaîner super rapidement. Bon, c'est génial. Écoutez, autre activité autour du fil, point de croix, crochet, cartonnage. Cartonnage, je ne connais pas du tout, c'est comme le scrapbooking où ça n'a rien à voir. D'ailleurs, vous êtes plutôt aiguille droite ou aiguille circulaire ? Ah, ça, ça pourrait faire l'objet d'un futur sujet de live, ça, carrément. Je pense que même, ça serait carrément un sujet à part entière. Bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est un petit courrier des lecteurs. C'est une autre surprise que je vous ai préparée. On va lancer le jingle courrier des lecteurs et on se retrouve tout de suite. Donc, pour ce courrier des lecteurs, je vous en parle parce qu'en fait, lorsque j'ai fait l'annonce du live, j'ai eu de très nombreuses personnes qui m'ont écrit et qui m'ont raconté comment elles avaient commencé le tricot. Et j'ai sélectionné un courrier qui est très long, qui nous vient de Catherine et qui parle, du coup, de comment elle a commencé le tricot. J'ai sélectionné celui-là parce que c'est un de ceux qui m'a le plus touchée. Donc, du coup, petite pensée à Catherine, si tu nous regardes. Voilà, des bisous. Donc, elle m'a donné l'autorisation de le lire, etc. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, c'est parti. Bonjour, JNL, je m'appelle Catherine et j'ai bientôt 64 ans. Je tricote depuis l'âge de 12 ans. C'est ma maman qui m'a montré le point mousse. Je ne savais même pas qu'elle avait déjà tricoté. Quand elle a vu que j'aimais ce loisir qui est ensuite devenu une passion et une thérapie, elle m'a emmenée dans une boutique fil d'art. La vendeuse m'a montré un catalogue et j'ai choisi un modèle avec des torsades, des points plus ou moins compliqués, en disant que c'est ce pull que je voulais faire. J'ai choisi une laine très douce, rouge comme les roses. Ma maman a accepté ma décision et m'a acheté la laine, alors que nous n'étions pas bien riches. En rentrant, je n'ai pas perdu un instant et je me suis mise au travail. Motive et Catherine. Dès le début, en plus, c'était un patron difficile. Je ne sais plus combien de temps cela m'a pris, mais je sais qu'à la fin, ma maman était très fière de moi car j'avais réussi au-delà de cette espérance, je pense. Rien de mieux que l'amour d'une mère et la fierté d'une mère pour nous donner envie de continuer. Nous sommes allés à la boutique Fildart montrer ma veste et la vendeuse n'en est pas revenue. Apparemment, j'étais douée pour le tricot. Ça, je n'en doute pas. Surtout si tu as réussi à le faire avec un élément plein de torsades et que tu débutais en fait en tricot. Ma maman m'a alors dit qu'une de mes sœurs de mon père tricotait et était très douée elle aussi. Comme quoi, parfois, le don, c'est de génération en génération et ça se transmet. Depuis, j'ai toujours tricoté avec, j'avoue. Des périodes où la vie m'ayant réservé des surprises pas forcément bonnes, je laissais mon tricot de côté. Je l'ai souvent regretté puisque pour moi, le tricot est une thérapie. Quand je n'allais pas bien, je reprenais mon ouvrage, une musique de fond et ne plus penser sauf à montrer le dos d'un gilet, à monter, pardon, le dos d'un gilet, une chaussette. Bref, quel bien fou cela me faisait. Je comprends tout à fait ce que tu dis Catherine, là, dans ce courrier. C'est vrai que le tricot est vraiment à part entière un moment de... Comment dire ? Une thérapie à part entière en fait, tout simplement. C'est vraiment quelque chose qui peut faire énormément bien, tant au moral qu'au physique. Par exemple, cocon étoilé, qui a une maladie donc vraiment, c'est vraiment chouette. Et je comprends tout à fait ce que tu dis en disant ça. J'ai trois filles, mais aucune d'elles n'est intéressée par le tricot. J'ai montré à la fille d'une collègue de travail comment monter des mailles et à tricoter le point mousse, mais elle n'a pas de patience et à laisser tomber. Peut-être une autre personne. Il peut y avoir le déclic chez une autre personne, tout simplement. Ne t'inquiète pas. Et puis même, peut-être qu'un jour, tes filles, tout simplement, auront envie de s'y mettre, le jour où elles tomberont enceintes, le jour où elles auront une amie qui tombe enceinte. C'est vraiment... Ça peut vraiment être très aléatoire. Le déclic du tricot peut vraiment arriver très tardivement et après, on ne s'en laisse pas. Peut-être qu'un jour, ma petite fille Sophie voudra que je lui montre, on ne sait jamais. Ah, voilà. Donc peut-être la petite fille, peut-être Sophie voudra tricoter. Pour le moment, j'ai l'interdiction de toucher à mes aiguilles alors que j'ai pour projet de faire un gilet à torsade pour ma fille cadette. J'ai acheté la laine, j'ai commencé aussi un projet de housse de coussin tricoté, mais je n'ai pas le droit de le terminer non plus. J'avoue que le tricot me manque énormément et j'espère avoir l'autorisation de tricoter à nouveau, j'en ai besoin. Je n'en doute pas, j'espère que tu vas très vite te rétablir pour retrouver tes aiguilles. Prends soin de toi en tout cas et attends de pouvoir les reprendre dans de bonnes conditions. Voilà ma petite histoire, je vous souhaite une bonne journée à vous et vous dis à bientôt. Catherine P.S. J'adore votre page Facebook, même si je ne peux pas montrer mes ouvrages. J'adore voir ce que les tricot notes ont réalisé. Merci. Merci Catherine, merci de ton message. Bon voilà, c'est vraiment un courrier que j'avais vraiment envie de vous montrer, de vous parler, de vous lire en fait, tout simplement parce que ça a été un courrier qui m'a touchée, vraiment, sincèrement. J'espère que Catherine se sentira mieux et qu'elle pourra vite retrouver ses aiguilles. Voilà, merci Catherine. Donc du coup, pour les prochains courriers des lecteurs, si tu as envie que ton courrier soit lu, n'hésite pas à m'envoyer un mail pour que je puisse le lire, tout simplement, avec mon adresse mail qui est dans la description et qui m'aime et dans le chat, grâce à Matou, qui la met partout. Un petit point de chat ? Ça vous dit ? Et de toute façon, voilà. Donc, Mélanie, très émouvant, merci Catherine. Au niveau du... Du coup, oui, merci Catherine, merci, merci. J'aime bien proposer un défi, un cadeau tricot de Noël. J'ai pas bien compris. C'est quelque chose que tu proposes que l'on fasse ou c'est quelque chose que tu proposes aux autres personnes ? Latifa. Bon courage à Catherine. Merci pour elle. Donc, du coup, petit point de chat. À ce niveau-là, merci Catherine. Voilà, je remonte un petit peu dans le chat, moi, pour voir si j'ai raté des choses. Très émouvant, merci Catherine. Merci pour ton témoignage. Très touchant. J'aime bien proposer. Donc, oui, Latifa, si tu m'entends, qu'est-ce que tu entends par défi ? J'aime bien proposer un défi, un cadeau tricot de Noël. C'est quelque chose que tu proposes ou que tu aimerais se voir organiser ou que tu proposes aux personnes qui t'entourent, du coup. J'attends la réponse de Latifa. En attendant, n'hésitez pas toujours dans le chat à me dire pourquoi vous avez commencé le tricot. Est-ce que c'est votre grand-mère qui vous a appris ? Karina, moi, je vais arrêter le tricot et depuis le décès de mon mari il y a six semaines, je m'y remets doucement. J'avais arrêté le tricot. Karina, je suis désolée pour ton mari. Toutes mes condoléances. Prends soin de toi, surtout. Je pense fort à toi. Des bisous. Courage. Et reprends tranquillement. Prends soin de toi, c'est le plus important. Et après, tu reprendras les aiguilles au fil du temps, quand tu te sentiras prête, de toute façon. Aymeric est très passivité à ce loisir, égale thérapie. Ah oui, j'avais raté le commentaire d'Aymeric. Loisir, passion, thérapie. Tout à fait. D'ailleurs, ça pourrait être le sujet d'un prochain live, tout simplement, d'une prochaine radio. Je propose des chaussons couleur, plein de bonbons. Je pense qu'il manque un mot, mais je propose des chaussons de couleur, plein de bonbons, je suppose. D'accord. C'est une bonne idée, genre une sorte de chaussette, une chaussette de Noël, un peu remplie. Des bisous. Bon. Donc, pour les prochains lives, c'est très simple. Vous pourrez intervenir en direct avec le Discord. Ah, ça, c'est une question, Marie. à quelle fréquence vas-tu faire tes lives ? J'ai choisi de les faire une fois par semaine, même jour, même heure, même lieu. Voilà. C'est, vraiment, ça a été un vrai défi de préparer cette première radio, mais j'ai vraiment envie de vous proposer ça de manière régulière, donc, tous les dimanches, 15h, ça me semble être une bonne fréquence. si ça vous va, dites-le-moi en commentaire, si ça vous va, l'heure, la fréquence, tout ça, si ça vous intéresse, tout simplement. J'attends vos retours un petit peu. Parfait, je vais bloquer mes dimanches après-midi. Yes ! Coucou, j'ai commencé il y a trois ans avec une vendeuse de chez Fildar et je n'ai jamais arrêté des bisous. Mais ça, c'est vraiment génial, c'est assez original. Je ne savais pas que les vendeuses de Fildar pouvaient apprendre, comment dire, proposer des apprentissages. Ah si, peut-être, peut-être les ateliers, en effet, peut-être qu'il y avait des ateliers à un moment, Fildar. T'as raison, je comprends tout à fait. C'est vraiment chouette, en tout cas, que tu aies appris là et que tu aies continué. Je suis super contente. Pour live le dimanche, on a un pour supplémentaire. Nickel. Quel thème souhaiteriez-vous aborder pour le prochain live ? Merci Mathou. Oui, quel thème ? Est-ce que le thème vous aimeriez voir aborder pour la prochaine radio, tout simplement ? Je pensais, pour être sincère, je pensais à un moment vous proposer tout simplement des thèmes libres, c'est-à-dire vous vous connectez sur le Discord, le lien du Discord est dans la description et même lors des prochains lives, Mathou les spameura le lien du Discord pour que vous puissiez venir tout simplement en live, attendre votre tour. Et du coup, je pensais que ça pouvait être une bonne idée que vous veniez en Discord, tout simplement. Donc, le Discord, j'ai fait un article dessus pour celles que ça intéresse. Vous tapez sur mon site Discord et j'ai fait un article spécial dessus pour que vous puissiez prendre en main le logiciel facilement. et du coup, je pensais faire des thèmes libres, c'est-à-dire vous venez dans le Discord, vous proposez le thème dès que vous vous connectez, dès que je vous prends en direct et on parle en échange autour de ce thème que vous proposez. Qu'est-ce que vous en dites ? Dites-moi dans les commentaires. J'attends vos retours. Quels thèmes souhaiteriez-vous que la Radio Tricot aborde dimanche prochain ? Et, oui, est-ce que ça vous intéresse les thèmes libres ? Est-ce que ça vous dirait de venir en Discord en direct, du coup, attendre votre tour pour qu'on puisse en discuter comme ça de vive voix ? Tout simplement, comme on est posé, on a du... J'ai de la tisane pour toute la soirée, s'il faut, donc, c'est une super idée, super, oui, très bien. Donc, du coup, on valide les thèmes libres pour la prochaine fois ? Ça vous dit ? C'est-à-dire que Radio Libre, Radio Tricot Libre, vous venez avec votre thème et on discute de ça dans le Discord en direct. On valide ça ? Le Tricot et la mode. Oui, autre idée, très bonne. En plus, il y aurait des choses à dire, donc, franchement, Tricot et la slow fashion, Tricot, ça va être un sujet vraiment complet. Bon. Je pense qu'on va valider le thème libre pour la prochaine fois. et écoutez, j'espère que ça vous a plu. D'abord, là, on arrive, je pense qu'on arrive plus ou moins à la fin. Je n'ai plus d'invités à faire passer. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé la radio, est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que ça vous a plu, le format ? Les petits instants réclament, le courrier des lecteurs ? Est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que vous... Voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Le monde de la laine, de l'élevage à la mode. Waouh. Celui-là, il va être sympa, lui. Il y a plein de choses à dire. Bonne idée, Amérique. Je la note pour une prochaine dé. Format au top. Super. Merci. Oui. Bon, je vois que ça commence à arriver. Super moment sur cette radio. Je reviendrai avec plaisir. Cool. Merci, Fanny. Je suis contente que ça t'ait plu. Peut-être pourrais-tu faire une section avec les dates des salons foire autour de la laine ? C'est pas bête. Ça se... Ça se... Ça pas bête. C'est pas bête. À réfléchir. Franchement, j'y réfléchirai. Promis, c'est Marie. Promis, Marie, j'y réfléchirai. J'ai passé un très bon moment. C'était un chouette moment. Bon, c'est vraiment bien. Écoutez, je pense... Jolie découverte. Je re-regarderai en live car j'arrive tardinement. Pas de souci. Juste le temps que YouTube l'upload, le mette en ligne, il y aura un tout petit décalage mais normalement, vous retrouverez le live sur la chaîne YouTube comme une vidéo normale, en replay. Jolie découverte. Je re-regarderai en live car j'arrive tardivement. Voilà, c'est là que je l'ai dit. Super format, parfait pour tricoter. J'y pense. Pensez, si vous avez aimé le format, du coup, pensez au pouce bleu, etc. Ça permet de faire... Ou même de partager. Ça permet de faire connaître la radio et moi, ça me permet de savoir que vous avez aimé. Donc, pensez au pouce bleu, partagez, tout ça. Alors, bon dimanche à vous. Merci pour cette radio. C'est cool. Bisous à vous toutes. Bisous, Tita. À part les grands salons type CSF, créativa, on n'est pas forcément au courant des petits salons régionaux. C'est vrai. Donc, écoute, j'y réfléchirai, Marie. Et si, en plus, il y a de la demande, si, en plus, j'ai des personnes qui viennent et qui me disent voilà, il y a un salon à tel endroit, etc. Pourquoi pas ? Franchement, oui, pourquoi pas ? Je reste vraiment ouverte à la suggestion. S'il y a des foires ou des petits salons comme ça qui nous écoutent, des personnes qui organisent ça, envoyez-moi un petit mail et s'il y a assez de demandes, je ferai une rubrique à ce propos. Émilie, merci pour ce moment. Merci, Émilie. C'est super. Je suis arrivée en cours de route mais c'était sûr... C'était sûr... Super, je suppose. Et je serai là la semaine prochaine. Yes. Merci à Matou aussi et à toi, Jaénel, bien sûr. Merci. Merci, Matou, d'avoir géré le chat. J'ai vu que tu l'avais fait haut la patte. Et... Voilà. Bon, super. J'arrête avec mes jeux de mots tout pourri. Promis, la prochaine fois, la prochaine live, je te fais pas autant de jeux de mots. Ok, bon. Écoutez, on va se laisser. Merci d'avoir regardé. J'espère vraiment que vous avez apprécié. N'oubliez pas les pouces bleus, les partages, etc. J'ai plus qu'à vous dire merci d'avoir regardé. Vraiment, j'ai passé un super bon moment et j'espère que vous aussi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt et surtout à dimanche prochain pour une nouvelle radio. Bisous. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501